Générique ... Fout et fait, bonjour. Marie-Luce, Marie-Luce Panchard, maire de Bastère, est-elle sérieuse ? Nous voulons le croire, on nous l'a dit, elle connaît ses dossiers, elle veut bien faire pour sa commune, son secteur, sa région, sa responsabilité. Peut-être est-elle trop isolée, elle est très réservée, peu encline à écouter ce que lui disent les autres, et encore moins l'opposition. Peut-être cette jolie jeune femme, élégante, devrait-elle s'extravertir ? André, à Bastère, Bastère encore, l'opposition municipale a un nom, Attala, et un prénom, André. On sait qu'il est bon dans son domaine, la médecine gardiaque, et pense qu'il peut changer les choses à Bastère. Certains craignent qu'il ait lui aussi du mal à écouter les autres, et surtout pas l'opposition, mais on peut se tromper. Joël, le maire de Capesterbello, Joël Beaujean est dans le collimateur du GTG, qui appelle pour le 7 mars, les travailleurs de l'OMCS, de la police, des écoles, services techniques, des services de la mairie, du CCAS, de la caisse des écoles, un grand rassemblement devant la mairie, à 6h. Drôle de réveil, d'autant que la plateforme de revendication est très très longue. Guy, nous avons soutenu le candidat Macron pour les élections présidentielles, mais tout le monde connaît l'ADN du GUSR, son fondement qui est avant tout un parti politique guadeloupéen qui met en avant les intérêts de la Guadeloupe. Ainsi s'exprimait Guy Lossbard il y a un an, et maintenant il dit, il ne s'agit plus de se figer dans les articles 73 et 74 de la Constitution française, articles qui sont parfois éloignés de notre réalité, de nos préoccupations. Peut-être en juin, en dira-t-il plus lors du Congrès. Elie, Elie Domota a suivi avec intérêt les rappels des différents moments de la geste du LKP en 2009, recensé par les médias locaux, mais il l'a dit ici sur ETV, on ne va pas tout le temps parler de 2009, il faut parler d'aujourd'hui, de ce qui se passe, de l'eau qui ne coule pas dans les robinets, des sargasses, du chômage, des jeunes. Oui, mais on a souvent tendance à ressortir de vieilles histoires pour cacher derrière le rideau ce qui gêne aujourd'hui. À demain ! Sous-titrage ST' 501